Allô tout le monde! Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo, c'est comme un haul, en fait du stock que j'ai amassé depuis que je sais que je suis enceinte. Donc j'en ai quand même accumulé un petit peu. Fait que c'est ça, faut que sans plus attendre on va commencer tout de suite parce que ça va être quand même long. Donc je vais essayer comme d'y aller par le magasin là, parce que j'en ai pas, dans le fond j'ai du carter roche-coche, j'ai Walmart, Winners, pis j'ai du linge comme usagé aussi. J'espère que je gosserai pas après mes cheveux et toutes la lente. C'est pour ça que je ne l'ai pas laissé loose mais je l'étais quoi. Fait que bref, pis c'est ça. Fait que là, pis là j'ai comme un genre de petit sac un peu, un peu plein de petits trucs là. Fait que je vais vous dire d'où ça vient pis je vais vous donner aussi les prix là, pis ce que je peux. Donc premièrement, j'ai des petites doudous comme ça, des perlings-pimpins là, dans le fond des anti-étouffement. Donc j'en ai deux, j'ai celle-là avec des coeurs, pis j'en ai une avec des petits bouts comme ça aussi. Je les ai pris chez les teintes maternités, c'était 2 pour 20 ou 1 pour 15 ans, fait que j'en avais pris deux. Ensuite, chez Motshot, que je suis allée comme juste une fois depuis que... Je sais que, ben vous allez voir là, c'est une fille, hein. Vous allez le remarquer par les couleurs de... Oui, je sais pas. J'ai comme oublié de le mentionner, bref. Donc ça, j'ai pris un petit One Piece comme ça, avec des chats. Lui, il était... c'était un 3 mois, pis il était 19,95, pis je l'ai eu en spécial à 12 de l'heure, hein. Donc ça, c'est pour Motshot. Ensuite, chez H&M, je suis allée pour la première fois avec Motshot, mais... En 20 semaines, dis non, je pense. Pis on a trouvé, ben, on a trouvé... Je sais-tu comment? Cette petite blouse-là, il y a des petits cheveux, ça m'a... Ok. Une petite blouse comme ça. En fait, je sais même pas, c'était comme dans le rayon, comme des sortes, pis je sais pas exactement si c'est pour garçons ou pour filles. Mais bref, je crois qu'elle faisait... Elle faisait pour les deux, là. Avec un petit legging noir, là, je suis sûr, ça va être super beau. Pis ça, c'est une 4-6 mois, elle était 15$, pis je l'ai eu à 7$. Ensuite, ça, c'est mon chum qui ramenait ça, parce qu'il était parti un mois aux États-Unis, en Nouvelle-Orléans. Pis, il est allé à Long Beach, là, en fait. C'est pas long de ce qu'il était. Pis, il a ramené un petit cache-couche comme ça. Il s'écrit dans le fond, Born to be a princess. Pis, c'est Biloxi Beach, là, c'est comme une blage dans la côte, je sais pas trop. Pis, ça, c'est un 6-12 mois. Après ça, ça, je l'ai pris chez Costco. C'est la marque... C'est un pyjama au carton, là. Mais, je l'ai pris chez Costco. C'est un 6 mois. Pis, il était 6,99$. Pis, je trouve tellement qu'il est fait long, là. J'ai l'impression qu'il est en toi. C'est fait, parce qu'il est fait, il est pas fait large, hein. En tout cas. Fait que, ça, c'est pour le Costco. Après ça, j'ai commandé aussi sur Amazon. J'avais vu ça comme passer, là. Je l'ai payé, genre, 6,99$, là. J'ai rien coûté, là. C'est un petit one piece comme ça. Il est tellement beau, ouf! Fait que, il est comme bleu turquoise comme ça, là. Avec des petits trucs roses dans le bas. Pis, je m'attendais, genre, au prix, je l'ai payé. Je m'attendais à ce que ça soit, euh, genre, qualité un peu, euh... C'est pas merdique, là, mais genre, que ça soit en coton, pis tout, là. Parce que c'est comme un genre de... C'est un bec, ça, je sais pas trop. Ça, c'est tir fou, genre, en tout cas. Il est tellement beau, là. Pis, il venait avec, euh, un petit, euh, un petit ruban que je te ferais, là. Avec la tête. C'est beau, là. Ensuite, ça, je l'ai eu, euh, à Noël. Pis, à Noël, on savait pas encore le sexe. Fait que j'avais, euh, j'ai eu un petit peu de stock unisexe. Fait que, c'est un pyjama comme ça. Il vient du souris mini. C'est ma belle-sœur qui l'avait acheté. Pis, euh, c'est un 3-6 mois. Ensuite, hier, j'ai reçu mon pout-manteau. J'ai commandé un petit manteau chez O'Navy. C'est un petit manteau, euh, printemps-automne. Au moins, elle va le porter à l'automne, euh, l'automne, jour, euh, soirée froide, d'été, là. Parce que c'est un 3-6 mois. J'en avais plus rien, mais il en avait pas plus rien. Fait que, il est comme ça. Il est tellement beau. Il est comme un genre de... Suède, je pourrais dire, hein. C'est un petit peu, là, avec des petits boutons comme ça. Fait que, c'est ça. Puis, ensuite, là, ça, c'est des choses faites à la main. Donc, j'ai eu, c'est comme des petites pantoufles comme ça. Comme genre Converse. C'est des clients du réseau que je travaille qui, euh... Ils m'ont offert ça, ils sont trop simples. Fait que, euh, je les trouvais tellement cute. Quand j'ai vu ça, j'ai vu, il pleuré. Bref. Puis, ça, c'est, euh... Là, il rentre bien à mon chum qui les avait faites, euh, au début. Quand j'ai su que j'étais enceinte. C'est des petites pattes comme ça. Des petites, euh... Pantoufles tricotées. Fait que, à la fois, il y a des jaunes, puis des blanches. Puis, il y a comme deux modèles. Fait que, j'ai trop hâte. De lui mettre ça. Fait que, ça, c'est comme pour catégorie un peu, euh... Autre, bref. Ensuite, pour le linge corps usagé. Euh, en fait, c'est comme, euh, usagé, mais c'est parce qu'en fait, j'ai une petite soeur qui a 5 ans. Fait que, euh... Ma belle-mère avait comme gardé le linge, euh... Oups! Elle avait comme gardé le linge, euh... Qu'elle avait. Fait que, euh... Je suis comme allée, euh, fouiller dans les bacs. Puis, euh... J'ai ramassé, euh... Voyons, là... Où, du chaveu. En tout cas, j'ai ramassé, euh, ce que je voulais ramasser. Donc, première chose, c'est, c'est des, euh... Voyons. Des petites chaussures comme ça, du Walmart. Ils sont, genre, neuves, là. C'est sûr, ils sont grandes. Les 6, mais en tout cas, elle est porte-toi quand elle est porte-toi. Ensuite, j'ai un petit, euh... J'ai un petit cardigan comme ça, du Mex. Un 6-9 mois. Après ça, euh... J'ai un petit pyjama comme ça. Un new... Euh, je pense que c'est un new boom. Trois mois. 0-3 mois. Puis là, vous comprendrez que je ne vous tirerai pas les prix, hein. Parce que, euh... C'est 5 ans d'octobre. Fait que je le savoure. Après ça, euh... Ça, c'est des petites, euh... Un petit cache-couche, là. Mais c'est parce que je le trouvais trop hot. Parce qu'il y en a comme plus qui se font comme ça. T'sais, genre, euh... Tu fais comme juste des farceurs, puis ça... Je sais qu'il y en a de... Ça, c'est une 3 mois. Je sais qu'il y en a chez Mochoc. C'est comme du gout-tabou, là. Puis, euh... Je pense qu'il y en a que... Mais c'est juste là qu'il y en a. Ensuite, j'ai une petite... Une petite tunique, genre robe. Euh... Du Mex aussi. C'est du 6-9 mois. Faut que je suis fort que je m'ajoute, comme... Des collants. Ouh! Faut que je suis fort que j'ajoute des collants. Puisque les collants, t'sais, il est un petit peu mégané. Fait que... C'est ça. Ensuite, ça, c'est une autre petite robe rouge. Comme ça. Ça, c'est une... Euh... 12 mois. Faut que je vais porter un petit peu plus tard. Ensuite, ça, c'est une petite robe gap. Une 6-12 mois. Elle est tellement belle. Elle est comme en tricot. Pêche, comme ça. Après ça, j'ai un petit pyjama. Oups! J'ai un petit pyjama comme ça. Ça, c'est un 3-6-3 mois. Juste rose de même. Ben chill. M'envoie, il y a de l'air comme orange à la caméra. Mais il y a vraiment un rose. Fuchsia. Après ça... Tu sais, ça me fait rire. Parce qu'il y a comme du linge que c'est moi qui l'ai acheté. Genre... Il m'a montré qu'elle allait tous vouloir tomber. Euh... Ouais, il y a comme du linge que j'ai acheté. Que c'est moi qui l'ai acheté. Genre ça. Fait que... C'est un pyjama zébris. C'est son pyjama de naissance, je pense. C'est un 3 mois. Puis... Il me semble que c'est lui qui a apporté. Quand il sortait de l'hôpital. Ensuite... Ensuite, ensuite... Ça, c'est un petit pyjama. Il y avait deux pièces. C'est un 6-9. Fait. Fait qu'il vient comme le bas, comme ça. Comme deux pièces avec des petites pattes. Puis sur les fesses, il y a une petite mini-mouse. Puis le haut, il est comme ça. Comme il s'attache de même. Fait que je le trouvais vraiment cute. Ensuite... Ensuite... Ça, c'est des petites culottes. Comme un cardigan un peu. C'est des mecs. C'est des... C'est des... 9-12 mois. Après ça, j'ai un petit gelet ici du Old Navy. 12-18 mois. C'est écrit là. Comme un petit pull. Puis un autre petit pull. Comme une manche longue. Ça, c'est du H&M. C'est un 9-12 mois aussi. Puis c'est un... Voyons. Un gelet à poids. Puis là, ils sont tous trippés pis tout. Mais je vais le laver. Je ne les lave pas encore. Parce que mon garde-robe... Parce que nous autres, en fond, je n'aurais pas une commode. Je n'ai pas un organisateur de garde-robe. Fait que... Ça va tout aller là-dedans. Mais qu'on fasse la chance. Sauf que c'est pas encore ça. Fait que je vais le laver. Mais que ça, il a terminé de le placer. Fait que... Je trouve ça que c'est des vacs. C'est un peu fripé. C'est... Après ça, c'est moi qui l'avais ajouté aussi. C'est un polor comme ça. Mais il est tellement chaud. Il est en gros... Vraiment en gros polor dedans. Puis il est comme un tricot. Fait que... Ça, c'est sûr qu'il va y avoir chaud là-dedans. Après ça, j'ai une petite robe en jeans comme ça. Les manches, justement, sont pas lavées. Fait que sont comme toutes de travers. Mais en tout cas, c'est une petite robe en jeans comme ça. Puis il y a comme un gilet intégré dedans. Ensuite, j'ai des petites culottes. Ça, c'est moi qui l'avais acheté aussi. Wormat. C'est des 0-3-. Il y a comme des petits coeurs pour les poches en arrière. Puis c'est tellement riquiqui, là. Ça va pas de bon sens. Puis une autre paire de jeans sur ces... Donc pas de marque. Puis c'est quelle grandeur. Pas de grandeur non plus. Ça va être faible quand ça va être faible. Fait que ça, c'est pour le linge comme usagé que j'ai. Ensuite, au Winners, j'ai acheté... Voyons. C'est mon petit visage. J'ai un petit pyjama comme ça. Il est comme crème, là. Avec du rose gold. Ça vient comme avec le bâpoir. Ça vient avec un cache-couche. Puis il y a comme un bât de pyjama qu'on peut mettre avec le cache-couche. Puis là, votre pyjama, il y a comme des petites pâtes aussi. Puis, on va faire ça comme ça. Un pyjama one piece, là. Avec les petites boucs comme ça rose gold. Puis j'en ai dessus, là. C'est comme... Je ne savais pas expliquer. Tu sais, il y a comme des... Je ne sais pas si ça allait réussir à voir, là. Comme des petits piquets ou je ne sais pas quoi, là. Bref. C'est du 0-3 mois. Après ça, j'avais acheté un petit kit Calvin Klein que je le trouvais tellement mignon. Ah, le petit pyjama, le petit kit j'aime, m'a coûté 14,99. Il y a des beaux petits kits de même, là. Genre, comme tout, genre 15, 20 piastres. Ça, chez Winner, ça vaut vraiment la peine. Ouais, fait que ça, c'est un petit kit Calvin Klein. C'est genre une petite... petite gilet robe. Puis ça venait avec la paire de l'équipe noire, comme ça. Il était 24,99. Puis c'est du 6,9 mois. Il y a un cheveu. Je partais dans mes cheveux. Je ne te montre pas. J'ai toujours le temps à rien qu'il y a. Ça, je l'avais acheté... Oh, il est comme croche. Ça, je l'avais acheté... C'est la première affaire que j'ai acheté quand j'ai su, j'étais enceinte. Fait que... C'est un pyjama comme ça. C'est un 6 mois. Fait que... Il y a la petite cache-couche, le barroir, le pyjama comme ça. Une petite tuque. Mais... C'est sûr qu'il fait un petit peu plus garçon. Mais... T'sais, si on enlève... En fait, si on enlève les trucs noirs, comme juste ça... T'sais, je veux dire, c'est super portable pour une fille aussi. Fait que... C'est ça. Puis lui, il était... 16,99. Après ça, ça, c'est le premier achat que j'ai fait aussi avec le pyjama. C'est un petit cache-couche 3-6 mois. Puis c'est écrit They woke me up like this. Puis, il était 4,99. Ensuite, ça, je l'ai eu à Noël. C'est ma maman qui me l'avait acheté. On savait pas le sexe encore non plus. Fait que c'est un petit kit unisexe. Euh... Il y a pas de prix parce que l'envient, bien sûr. Euh... Fait que ça vient avec comme les petits mitaines. Le petit... C'est comme pas mon côté, ça. Le petit bavoir. Après ça, un petit cache-couche zébré. Puis le petit pyjama. Je vais vous montrer ce sens-là. C'est des petits à l'humour. Comme ça. Puis, dernière chose aux winners, c'est des petites chaussures pantoules comme ça. Je vais trop m'y. Ils sont comme rose gold. C'est des 3. Je sais pas trop quand est-ce qu'ils vont y faire. Mais en tout cas. Puis, ils m'y ont coûté 9,97. Ensuite, au WALL-E. Il y en a juste deux saccouches. Je fais deux, là. Donc, première chose, ça, ça m'a été acheté à Noël aussi. C'est des petits cache-couches. Fait que c'était une sexe aussi. Puisqu'on savait pas le sexe, c'est du 3-6 mois. Fait qu'il y a un petit mouton. Ça, des petits lignes jaunes comme ça. Et des petits diodoyles. Ensuite, ça, c'est un petit kit que j'ai acheté. Il y a comme le petit gelet avec des petits éléphants. Là, il a l'air vraiment orange à la caméra, mais il est vraiment rossier. Il est flas. Il est rossier. Puis, ça vient avec comme des petits leggings en éléphants comme ça. Puis, un petit cache-couches avec des petites fleurs. 0,3 mois, je l'ai dit, je pense. Puis, il était à 10,94. C'est vrai qu'on se faisait c'est tellement WALL-E, là, parce qu'il a tellement du beau style. Vraiment. Ça, c'est du 0,3 mois aussi. Il était 8,94. Fait que c'est le même principe, là. Il est plus flash qu'il est un peu à la même couleur que l'autre. Il est orange comme ça. C'est un petit minou. Puis, ça vient avec une petite table de short comme ça, trop mignonne. Après ça, j'ai acheté une petite robe comme ça. C'est une 3,6 mois. Il était 12,97. Puis, je l'ai acheté avec une petite paire de leggings comme ça. Fait que ça va être full beau ensemble. Ouais. J'ai vraiment hâte de l'habiller. Après ça, ça, c'est 3 one-piece que j'ai acheté. Il y en a un, c'est un 3,6 mois. Je vais écouter vite de l'heure. Lui, il est comme en genre de jogging un peu, là. Comme un petit one-piece comme ça. Lui, 3,6 mois. Je sais pas si je l'ai dit. T'as vu, si je me répète. Fait que ça, c'est un 3,6 mois aussi. Lui, il était 11,97. Lui, il est comme plus en genre de jeans, si on veut. Il est comme ça. De moins. J'ai rien à vivre, là. Ensuite, ça, c'est un 6,12 mois. Il était à 9,97. Puis, lui, c'est vraiment prêt. Il est comme en... En l'eau, ça. Puis, lui, c'est un one-piece shop. Puis, il est comme ça. Je l'aime trop, trop, trop. Ensuite, ça, c'est des petits pantalons. Le même tissu que le dernier one-piece. Comme en mou. Je sais pas quoi. En vrai, je sais pas c'est quoi ce tissu-là. Mais en tout cas, c'est un... Des 3,6 mois. Il était à 9,97. Fait trop belle avec un petit atache. Puis, dernière chose du Wally. C'est un pyjama comme ça. C'est un 3,6 mois. Puis, il était à 8,94. Il est tellement beau, là. Il est comme en plein de couleurs. Puis, il y a une petite abeille. Puis, il y a des petites abeilles aussi sur les petites pattes. Oui, il y a un embeau. C'est un 1,13. Puis, finalement, au cartel. Au cartel, j'ai acheté... Bien, en fait, il y a des articles que c'est pas moi qui... Ce que je vais vous montrer en premier, là, genre... C'est pas moi qui les ai achetés. J'étais allée avec ma belle-mère. Puis, c'est elle qui m'a payé du bain. J'étais trop fine. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est comme un petit cadeau que j'ai eu. Fait que, première chose, c'est une petite salopette comme ça. Je sais pas si on la voit bien ou qu'elle est pas sur les supports, là. C'est une genre de... Ça a fait du jupe, là. Elle était à 26$, c'est une 6-9 mois. Puis, on avait fait comme un kit, là. On l'avait comme bien ensemble, mais on l'avait comme à l'oeil. Avec, je sais pas, un cache-couche comme ça, là. Mais genre de gilet, manche longue. Puis, ça aussi, c'est un 6-9 mois. Il était 16$. Puis, là, en fond, ça va comme aller ensemble. Là, je suis capable de faire remettre comme ensemble. Ah, bien, comme ça, on voit un peu, là. Ouais, fait que ça va être full beau. Après ça, on a acheté... Euh... Des cache-couche, ça, c'est des 3 mois. Il était à 20$ pour 5 cache-couche. Chez Carter, ça vaut vraiment la peine. Puis, dans le fond, ça, ils sont comme camisoles. Pour l'été, ça va bien faire. Fait qu'il y en a une comme ça. Oups! L'autre, c'est écrit Love, Heart, Sweet, comme plein dix mots. Ça, il y a un petit soleil. Ça, celle-là, elle est comme... Ouais, elle est juste lignée noire et blanche. Puis, il y en a une avec des cœurs comme ça. Ensuite, on a acheté un petit pyjama. Ça, c'est un nouveau-né. Il était à 12$. Quand on est allé, là, je pense qu'il y avait comme 25% de rabais sur les pyjamas, si je me souviens bien. Fait que... Il est comme ça. Il l'avait en bleu aussi. Il était vraiment beau. Puis, il est comme en genre de... Je pense que vous allez voir. Il est comme en genre de tissu qu'on bine un peu. Ce qu'on faut. Ensuite, un autre pyjama. Ça, c'est un 3 mois. Avec des petits pois comme ça. Lui, il était en spécial à 9,99$. Puis, il y a des genres de petits... J'aime toujours ça, baller. Après ça, ça, c'est des 6 mois. C'est des cache-couches aussi. Il était 20$ pour 5 encore. Fait que c'est écrit The Snuggle is Real. Fait que... Celui-là, c'est juste des petits nuages roses comme ça. Lui, c'est des petits cœurs blancs. Celui-là, il y a une petite licorne, je pense. Oui, une petite licorne. Puis, Ouh! Je vais aller au bord de plus facile. Celui-là, c'est comme des licornes, des lapins, des arc-en-ciel, plein de belles choses. Il fait des beaux. Puis, il y avait des autres choses. Non. Ça, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on avait, ce que ma belle-mère m'a acheté. Puis, ça, c'est moi qui l'ai acheté la semaine passée. J'ai des petits t-shirts comme ça en jeans. C'est des 3 mois. Il était à 14$. C'est tellement cute, les petits t-shirts. Après ça, ça, c'est des cachet-couches blancs à manches longues. Fait que j'ai pris les 9 mois. Fait que, faut que... Ça va être comme plus, par exemple, cet hiver, là. Fait que... J'ai acheté la mâche longues comme ci. Ils sont blancs. C'est 20$ pour 5$. 4$. C'est 34$. Vu que c'est des manches. Puis, dernière chose, c'est encore des cachet-couches. Mais c'est parce que ces moments-là qui valent le plus la peine. Genre, chez Carter, genre 5$ pour 20$. Genre, j'ai checké. C'est où, j'ai checké? On avait checké une autre chose. Une autre place. Ah, chez H&M. Puis, genre, il y en a comme 2 pour 17,99$. Genre, ils sont en coton bio, là, mais très bien. Fait que, c'est vraiment là que ça fait. même chez Walmart, je pense, sont-tu... Ben, je pense que c'était un peu le même prix chez Walmart. Je m'en rappelle plus. Mais je sais que, en tout cas, là, c'est vraiment là qui est un camion qui valait vraiment à peine 5$ pour mes pièces. C'est même pas cher. Ils sont tellement beaux. Fait que, le premier rose, comme ça, avec... Oups, il faut tuer une platelle. Le genre de petit lapin en tout doux. Fait que, lui, il a des petits cœurs colorés. Celui-là, c'est un peu le même motif que le petit chameau du Costco, je vous ai montré. C'est comme les mêmes fleurs. Lui, c'est comme plein de petits animaux. Il est pas des petits koalas. Puis, le dernier, il est rose comme ça. Puis, c'est écrit Hi! et ça, c'est du 9 mois. J'ai acheté comme... J'avais rien vraiment acheté encore de 9 mois. Fait que... Puis, mon chum, il chialait parce qu'il disait « Tu sais pas ce que t'as... » Fait que là, j'ai acheté 9 mois. « Mais tu sais, je checke ça puis je pense que c'est quand même assez... pas dépareillé. Mais tu sais, j'ai quand même du 3, 0,3, 3,6, 6,9. Je devrais être quand même... Je suis quand même assez mélangée dans mon grandeur. Parce que je suis mélangée. Assez diversifiée dans mon grandeur. Tu comprenais ce qu'elle peut dire. Fait que c'est pas mal ça. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada